Attention, ce vidéogramme vous est proposé en technicolore, HGD, bullet time, procédé exclusif et parfois même en honorama. Les petits amis de NoLife, comme c'est gentil d'avoir roulé jusqu'à chez moi ! Oh, pas que vous soyez obèse, des vrais NoLife au sens où on l'entend d'habitude, évidemment, bien sûr que non, je ne me permettrais pas, mais c'est qu'évidemment, vous allez deviner qu'aujourd'hui, on allait jouer à Katamari Damacy ! Un truc de dingue, de fou furieuse, pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis un t-shirt avec un champignon halucylogène. Vous connaissez sans doute Katamari Damacy, ça existait sur PlayStation 2, il y a eu une petite adaptation sur Xbox 360 il y a quelques années, et revoilà Katamari Damacy sur PlayStation 3, cette fois. Ça s'appelle Katamari Forever, c'est juste un truc totalement barré, je ne crois pas vous avoir déjà parlé de Katamari Damacy, mais c'est vraiment un truc de dingue. Regardez rien que le générique d'intro, très coloré, absolument n'importe quoi, on sent que les gens qui font ce jeu prennent des substances assez étranges, comme des cacahuètes à l'apéritif, ou des trucs qui rendent gravement drogués, dirons-nous. Le principe est assez hallucinant, si on reprend le scénario, c'est le roi du cosmos qui a enlevé toutes les étoiles du ciel, et donc évidemment il fait un pouce sombre, donc pour reconstituer des étoiles, il faut faire une boule collante, qui va coller plein plein d'objets, qui va grossir grossir grossir, comme une sorte de boule de neige, ou une crotte de nez si vous préférez, qu'on roule, qui colle plein d'objets, et une fois qu'elle est assez grosse, on l'envoie dans le cosmos, et hop, ça refait une étoile. C'est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est le scénario de base des Katamari Damacy. Cette fois le scénario est encore plus tordu, vous allez voir que le roi du cosmos est devenu amnésique, du coup ces sujets ont décidé de construire un robot roi géant, qui n'est pas très intelligent et qui fait les mêmes bêtises que le vrai roi, et qui lui aussi a enlevé toutes les étoiles du ciel. N'importe quoi. Regardez les menus, rien que les menus, je me déplace dans les menus avec ce petit bonhomme rose, que vous voyez, et je vais choisir les options de son. Là j'avais choisi de vous faire voir le film, le début du truc, du scénario. Et regardez, quand je change de menu, ça fait comme un livre pour enfants qui se déplie. Vous voyez, tout se replie. Je trouve ça absolument génial comme façon de procéder. On va commencer avec le roi, ici on a le robot roi, voilà, et là on a le roi tout court. C'est vraiment des trucs complètement barrés. Le principe même est complètement barré, mais on ne s'en lasse pas. Enfin, je trouve ça incroyable, mais c'est vraiment un truc, c'est un truc de gamme. Tiens, on va commencer par faire du nettoyage, voilà, c'est parti. On va rouler par ici, tout à fait. Donc à chaque fois, le roi, magnifique, vous explique ce que vous devez faire, etc. Avec des petites vannes, très sympa. C'est assez drôle, je vais passer des dialogues parce qu'ils sont assez longs, mais vous, je vous recommande de les lire bien, parce qu'il y a vraiment des grands moments. C'est vraiment du délire, quoi. Jusque dans les menus, dans le moindre truc, c'est un délire permanent. C'est très rafraîchissant. Le micro, il frotte un peu, je te le remets tout de suite. Ah, alors, tout de suite, le stagiaire m'apprend que mon micro frotte un peu et que ça ne va pas du tout. Mesdames, messieurs, à l'exprime. Attention, c'est bon. Le chef de NoLive. Voyez comment on est chez NoLive. C'est comme ça que ça se passe, voilà. Comme à la maison. C'est ça que j'aime bien sur cette chef. Bon, vous m'entendez mieux ? Alors on y va. Regardez, j'ai un petit catamari, très coloré, et je suis dans des décors en noir et blanc. Vous allez voir, graphiquement, il y a des trucs qui changent un petit peu par rapport aux autres catamaris, notamment des styles un peu crayonnés, un peu pastels. C'est assez marrant. Et vous voyez que je récupère différents petits objets au fur et à mesure sur ma bouboule qui colle. J'ai des bouboules qui collent. J'ai une chanson sur le net, comme ça. J'ai la quéquette qui colle, ça s'appelle. Bon, là, c'est la bouboule qui colle et qui colle des objets de plus en plus gros. Donc vous avez remarqué que j'ai commencé par récupérer des crayons, des tubes de colle, comme par hasard, des gommes, des choses comme ça. Et que plus ça va, plus ma bouboule va grossir et grandir. Et plus je vais pouvoir récupérer des objets de taille de plus en plus volumineuse. Là, le but est que je range ma chambre. Donc vous voyez que je suis dans une chambre d'enfant. Et des chaussettes qui traînent, c'est une chambre d'ado, peut-être plutôt. Et il faut que je récupère tous les objets qui traînent. Sauf que pour le moment, vous voyez ça, par exemple, c'est un peu trop gros. Je ne peux pas le choper. Donc il faut que je continue avec ma boule à récupérer des objets de plus en plus gros. Là, ça ne va pas du tout. Là, ce que je récupère, voilà. Il faut des petites choses comme ça. Là, je m'attaque à trop gros pour moi. Pour le moment, c'est encore un peu tôt. Peut-être que je reviendrai plus tard. Sans doute, je reviendrai plus tard. Je fais tous ces trucs. Mais pour le moment, je n'ai pas encore les capacités. Voilà. Prendre quelques gommes. Ça y est, des boules-boules. Vous voyez que ma boule grossit de plus en plus. Peut-être que maintenant, je peux... Voilà, vous voyez. Je peux choper ces trucs que je ne pouvais pas choper encore il y a quelques secondes. Et on peut faire des boules de plusieurs mètres de haut. Comme ça, de plusieurs dizaines de mètres. Voire même des kilomètres. À la fin, on finit par coller des maisons. Des choses comme ça. Là, le but, c'est juste de ranger la chambre. Il y a des cassettes de vidéos qui traînent. Donc là, vous avez vu, habilement, il y a eu un petit flash. Ça veut dire que j'ai franchi une étape de taille, on va dire. Et maintenant, je suis beaucoup plus gros que tout à l'heure. C'est un de ces bordels, sa chambre. Tiens, il y a même un cutter qui traîne. T'as le truc ? Je vais essayer de grimper sur le lit pour voir si je peux récupérer mes chaussettes sales. Voilà, ça y est. Une chaussette sale, un réveil. Le petit singe, là, il est encore un peu gros. Donc on va faire demi-tour et on va essayer d'aller rafler autre chose. Donc voilà, ça, c'est une chambre d'ado. Donc il y a plein de niveaux différents. On peut récupérer différentes choses. Souvent, c'est en temps limité. Ou alors, il y a des objectifs. Genre, atteindre une certaine taille. Ou apporter de la lumière. Je vais faire voir un truc tout à l'heure avec des lucioles. Il faut éclairer le paysage en scotchant des lucioles sur la boule. Enfin, vraiment, il y a des tas et des tas de trucs. Le truc assez sympa aussi, comme c'est sur PlayStation 3 et que la manette est sensitive, c'est que je peux secouer la manette vers le haut pour sauter. Regardez bien. Hop, vous voyez ? Je fais un petit pique-cou vers le haut et mon catamari bondit. C'est absolument magnifique. Bon, c'est toujours pas très bien rangé, cette chambre, mais on y arrive. Regardez. Petit à petit, je commence à avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des chaussons. On va peut-être pas aller sous le lit. Je suis sûr que c'est pas bien rangé, qu'il y a des tas de trucs. Mais voilà. Et là, il y a un petit cœur, tiens, par exemple. Alors, de temps en temps, il y a des bonus. Donc, je vais sauter. La caméra se met pas toujours là où je veux, mais c'est pas bien grave. En général, on s'en sort quand même. Voilà. Je vais tourner autour et je vais sauter. Allez, saute, petit catamari. Peut-être prendre un peu d'élan. Allez ! Allez ! Je n'arrive pas à sauter, parce que normalement, je devrais pouvoir choper ce petit cœur. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à sauter. Peut-être un nombre de sauts limités ou un truc comme ça que je n'avais pas vraiment repéré. Mais il y a des bonus. Donc, tout à coup, Alex me signale qu'on peut sauter avec R2. Ah oui, tout à fait. Ça marche mieux. Alors, allons-y. Allons, on va essayer de récupérer ce petit cœur. Ça ne fera pas de mal. Ça marche beaucoup mieux. Sauf que je n'arrive pas à la voir. Ça marche beaucoup mieux que ma méthode. Regardez comme c'est joli. Voilà, il y a des petits cœurs qui dansent de tous les côtés. Des personnages de tous les côtés. Voilà, ça va m'aider. Ça va me motiver pour ranger ma chambre. Un petit peu mieux. Voilà. On va tourner autour. Peut-être remonter par ici. Sur le lit. Voilà, on va passer par synthé. On va aller voir sur le bureau, peut-être, s'il y a des choses à coller. Voilà, un poids crayon. Un tas de trucs. C'est bordel, sa chambre. Et la caméra aussi. C'est un peu la panique de temps en temps avec la caméra. Mais ce n'est pas grave. On ne veut pas beaucoup. Il y a encore quatre objets à récupérer avant d'avoir totalement rangé ma chambre. Je vois que sous le lit, il y a encore des trucs. Plus qu'un objet. Et j'aurai rangé ma chambre, en gros. Peut-être pas totalement, mais voilà. Là, j'ai repéré un petit crayon. Ah, ça y est. Vous avez vu comme c'est propre ? Comme tout est tellement plus propre. Très beau travail. Suivez-nous. Donc, cette espèce de bouboule que je viens de former, le roi va la balancer dans les étoiles pour reformer la voie lactée. Vraiment, on sent que les mecs de Katamari et Damacy ne font pas que rouler des boules. Ils doivent rouler d'autres genres de choses aussi. Alex me faisait remarquer que Katamari, ça voulait dire conglomérat en japonais. Et Damacy, c'est l'esprit. L'esprit du conglomérat, en quelque sorte. Quand on fait un petit tas de poussière en japonais, on dit que c'est un Katamari ou certaines recettes de cuisine avec de la viande bien tassée. C'est un Katamari aussi, une sorte de pâté. Un truc bien compact. Alors, vous voyez, il prend ma petite bouboule, il regarde un peu. Il va même me donner une note en fonction de la rapidité du temps que j'ai mis. Je veux que ça fasse une étoile, moi. Regardez. Hop, j'ai de la place dans le cosmos. Et hop, j'ai une nouvelle étoile qui brille au firmament. Si ce n'est pas classe. Voilà. Donc, il y a plein d'endroits à visiter. Très variés. Je vais vous en faire voir d'autres. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous faire voir. Alors, il va falloir que je choisisse. Il y en a un que j'aimais bien, c'était une chambre de riches. C'était un gamin... Comment ? Un gamin qui a sa chambre par rangée. Et dans sa chambre, il y a des lingots. Il y a des diamants. Il y a des tas de trucs. On va aller voir le cosmos du Roboroi. Et on va aller voir Constellation. Qui est un des niveaux les plus barrés. Si j'arrive à le retrouver. Il y en a sous l'eau. Il y en a qui passent sous l'eau. Il y en a avec des petites fleurs. Où il faut arroser, en quelque sorte. Il faut remplir le catamari d'eau. Et aller arroser le jardin pour faire pousser des fleurs. Le jardin, d'ailleurs, c'est un désert. Alors lui, c'est le Roboroi, vous voyez. Une sorte de Goldorak, de robot géant. Qui est censé remplacer le roi. Qui ne fonctionne pas très bien. Puisqu'il fait les mêmes conneries que le roi d'origine. C'est-à-dire enlever les étoiles du ciel. Pour en faire, on ne sait pas trop quoi, d'ailleurs. Je crois qu'il est détruit. Je ne sais plus. Vous allez vous dire, je n'ai pas tout à fait saisi le scénario. Regardez, un jardin luxuriant. Avec déjà des crabes. Qui se promènent. Donc on va rafler quelques crabes. Ce sera toujours ça. Et il y a de tout et de n'importe quoi dans ce jardin. Donc on va commencer par coller des petites choses. Vous voyez, d'autres petites bouboules. Peut-être des champignons. J'aime bien coller des champignons dans ce jeu. Une pizza. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que la boule réagit en fonction de ce qui est collé dessus. C'est-à-dire que si vous avez un gros truc sur... Je ne sais pas, un râteau par exemple sur le côté. Eh bien, elle va avoir du mal à tourner. Elle tournera par où, en fait. Parce que le râteau va la déséquilibrer. Donc il y a vraiment des trucs assez... La physique de ce jeu est assez étonnante, mine de rien. Voilà, là j'ai récupéré quelques pots. On va récupérer des vases avec des fleurs. Voilà. Et vous voyez que déjà, je grandis dans le jardin. Je vais pouvoir récupérer des trucs de plus en plus gros. Et à un niveau dans un zoo, par exemple. On commence à récupérer quelques petits écureuils. Des petites bestiales. Et à la fin, on passe devant l'enclos des éléphants avec gourmandise. Et on se dit, je reviendrai coller un éléphant. C'est vraiment un truc de gamin. C'est vraiment un truc de fou furieux, de gamin. Alors je comprends, ce n'est pas des trucs de hardcore gamer. Ces derniers temps, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de jeux un peu petits joueurs, on va dire. Mais j'aime bien, moi. J'aime bien ces trucs. Voilà. Donc là, moi j'aime bien. Quand il y a des jeux pas trop chers et originaux, ça change un peu des gros, gros FPS qu'on voit tout le temps. Là, en l'occurrence, en plus, Katamari ne devrait pas être très cher. Je crois qu'il va être à 40, 45 euros. Par rapport à un jeu PlayStation 3, les jeux sont en général à 70 euros plutôt. Voilà. C'est un petit effort pour que ce ne soit pas trop cher. Et qu'on ait envie de... Qu'on ait envie de s'amuser un petit peu avec ça. Voilà. Après, c'est difficile de répondre aux gens qui vous disent « Mais non, le jeu vidéo, c'est une drogue. » Quand on voit ça, on se dit « Alors d'abord, c'est super addictif. » C'est vrai qu'on a toujours envie de rouler une bouboule pour coller des trucs. Et puis c'est vraiment complètement barré, quoi. Donc, difficile d'avoir des arguments en face de ça. Mais non, le jeu vidéo n'est pas une drogue. Vous savez bien, vous savez comme moi d'ailleurs. C'est juste un truc super agréable, comme le cinéma, comme les cacahuètes à l'apéritif. On a du mal à s'arrêter, c'est normal. Mais on arrive très bien à se discipliner aussi sur tous les jeux vidéo. Il y a un bout aux pauses et il y a de quoi faire des sauvegardes pour reprendre un peu plus tard. Donc, vous le savez bien, amis de No Life. Vous êtes des gens raisonnables. Et non pas des gros obèses, comme je le sous-entendais tout à l'heure quand je vous ai vu rouler dans mon jardin. C'est pas vrai. Le No Life va bien, en général. Et on l'appelle le No Life, comment dire, par esprit de contradiction. Et avec beaucoup de second degré. Alors, regardez, voilà. La boule a suffisamment grandi pour que je puisse passer dans l'autre partie du jardin. Il y a un portail qui vient de s'ouvrir. Et regardez, j'ai carrément commencé à coller des gens. Voilà, il y a une petite dame. Là, il y a quoi ? Des pots de fleurs ? Non, moi, je préfère les gens. Voilà, ce gars qui était sur sa chaise, il m'a pas vu venir du tout. Mais pour le coller. Voilà, ça, je sais pas si c'est des ninjas. On ne sait pas trop quoi. Je vais les coller avec moi. Un gars en costume, très bien. Des nénuphars, ça me va. Des gars dans une barque, ça me va aussi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Oh, des petits... Des petits... Regardez ça, ce petit cygne, là. Vous voyez le pédalo, là. C'est un pédalo. Ils ont ça à Tokyo. J'ai pu essayer ça. J'ai eu la chance d'aller au Tokyo Game Show et de faire un petit peu de tourisme. Et on a pu essayer ces magnifiques barques en forme de cygne très romantiques qui sont sur un lac dans un très beau parc au centre de Tokyo. Voilà, donc il y a des petites références à des choses qui existent vraiment. C'est super réaliste, en fait, Katamari Damacy, quand on y pense. Donc, regardez la taille de ma bouboule. Grave-le, encore une fois, mais j'arrive vraiment à un truc assez conséquent. Je vais pouvoir coller peut-être... Voilà, j'ai carrément chopé, je ne sais pas, c'est une vache ou je ne sais pas quoi. Et bientôt, je ne vais pas tarder à pouvoir coller des maisons. Alors, tout ça est en temps limité, donc il faut se dépêcher. Un ours, regardez, je vais coller un ours. Voilà, trois gars sur un cheval. Ça, je ne sais pas, ce n'est pas des éléphants. Mais oui, ça y est, j'ai collé mon premier éléphant. Je suis quand même assez fier de moi. C'est un truc de gamin, voilà. Ça fait 20 fois que je le dis, mais je ne sais pas, mais j'adore ce jeu pour ça. On n'a jamais vu un jeu comme ça, en fait, vous voyez. On se trimballe des tas de first-person shooter. Ah, ça y est, j'ai chopé le pédalo, voilà. Des tas de trucs assez incroyables, mais toujours un peu dans le même style. La Katamari Damacy, voilà. C'est vraiment un truc à part. C'est vrai qu'on en est au troisième ou quatrième épisode, et c'est toujours pareil. Mais franchement, je ne m'en lasse pas, puis je trouve toujours des idées pour relancer un peu l'intérêt. Regardez, j'ai plein de pédalo avec moi, là, cette fois. Peut-être pouvoir coller le monument aux morts. Une girafe ! Voilà, peut-être même une girafe. Vous avez vu, au début du niveau, j'étais juste au niveau du sol. Je récupérais des champignons au tout début, souvenez-vous. Et maintenant, voilà où j'en suis rendu. Quand même super ! Ah, j'entends une sonnette d'alarme, ça veut dire que j'arrive très bientôt, très prochainement, à la fin du niveau. Il ne me reste plus que 22 secondes. Est-ce que le roi va être content de moi ? Est-ce que j'ai enroulé assez de choses sur mon Katamari ? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Plus que 13 secondes. Allez, un petit effort. On va coller la statue, la fontaine, peut-être. Voilà, comme ça, c'est bien propre. Peut-être même des bateaux. Il y a des palmiers, vous voyez, j'arrive à un truc. On peut avoir un niveau sur les Champs-Elysées, où on va récupérer des maisons, des voitures et tout. Et on va essayer de coller l'arc de triomphe à la fin. Donc voilà, l'idée de coller l'arc de triomphe sur une grosse bouboule, je trouve ça super. Je n'ai pas vu s'il était content de mon Katamari. Parfois, on vous demande de coller un objet précis, comme une vache, par exemple. Il faut grossir jusqu'à temps qu'on puisse choper une vache. Alors, ma note. Je suis un peu intimidé. On va voir ce que va dire le jury. Il nous faut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de constellations. Pensez à tout le travail que ça représente. J'ai la tête qui tourne. Les dialogues, c'est assez sympa. Je les passe, encore une fois, pour qu'on aille un peu plus vite et pour vous faire voir plus de choses. Mais voilà, c'est vraiment... Il faut se laisser porter par ce jeu, je trouve. Voilà, calcul mon score. 36 points, ce n'est pas génial. J'aurais pu faire mieux. Il faut être assez concentré, en fait, mine de rien. C'est ça qui est rigolo, comme toujours. Je vous parle en même temps, donc évidemment, je suis obligé d'être pas très concentré sur le jeu. Mais voilà, c'est assez marrant à faire. Et mine de rien, assez technique. Quand il y a un temps limité et des objectifs précis, ça devient un petit peu... Voulez-vous rouler encore un peu ? Non, on va... J'étais juste venu vous dire bonjour, votre Altesse, votre Majesté. Donc on va aller faire d'autres niveaux. J'aimerais bien vous faire voir les Lucioles. J'ai trouvé ça assez sympa. Les Lucioles, c'est chez le Roi Normal. Donc je vais ressortir, voilà. Donc voilà, on va aller chez le Roi Normal. Le Cosmos du Roi. Qui roupille pendant ce temps-là. Et je voudrais, s'il vous plaît, le niveau Lucioles. Ça me ferait très plaisir. Sumo, ah oui. Il y a vraiment des trucs de fou furieux. Voilà les Lucioles. Ça change un petit peu. Il faut récupérer des vers luisants, en quelque sorte. Juste que ça soit suffisamment une boule assez grosse pour éclairer une fille qui est en train de lire un bouquin. Donc on va juste servir de lampe pour... Vous voyez, c'est assez rigolo, mais... C'est comme ça que ça se passe. Et juste un petit truc. Vous avez remarqué que cet écran est sombre et que j'arrive pourtant à jouer. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai un nouveau vidéoprojecteur. Je n'aurai plus jamais l'excuse de « Ce niveau est trop sombre, je n'arrive pas à jouer ». C'est terminé. J'ai un tout nouveau vidéoprojecteur flambant neuf. Pour tout vous dire, on a essayé de négocier avec le genre de NoLife, avec des fabricants de vidéoprojecteurs, en se disant « Tiens, ça leur ferait une bonne pub, en fait, de nous filer un vidéoprojecteur et qu'on fasse la démonstration en permanence dans chez Marcus, que c'est super joué avec un beau vidéoprojecteur. » Mais pas avec le vieux vidéoprojecteur que j'avais avant. Donc on s'est dit, ils vont bien nous sponsoriser. Et puis non, finalement ! Je ne sais pas, ils ne connaissaient pas assez NoLife, ils ne se rendaient pas compte du potentiel incroyable. Donc résultat, pour vous dire comment fonctionne cette chaîne, c'est Cyril, le responsable technique, qui s'est chargé d'aller dans divers magasins trouver le meilleur vidéoprojecteur possible, mais pas trop cher, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous non plus à NoLife. Et c'est lui qui a choisi un modèle qui est superbe. Donc je ne dirai pas la marque, une fois de plus. Il fallait nous sponsoriser, monsieur, tant pis pour vous. Et c'est Sébastien, quand même, Sébastien Ruchel, le co-fondateur de NoLife, qui est allé le chercher avec ses sous et sa voiture dans un grand magasin parisien. Et c'est Alex Pilote qui me l'a ramené un soir. Voilà, Alex Pilote qui est l'autre demi-cerveau de NoLife. Non pas qu'il ait un demi-cerveau, évidemment, mais c'est le co-fondateur de NoLife. Donc voilà, pour vous dire dans cette chaîne comment ça se passe. Et tout ça, petits amis de NoLife, avec vos sous. Mais oui ! Alors, vous allez vous dire, ah bah bravo, nos sous, notre abonnement à NoLife sert à acheter des vidéoprojecteurs à Marcus. Bah merci. Alors, au-delà de... Ça me fait très plaisir, merci d'ailleurs. Ça sert vraiment pour cette émission, vous voyez, parce que maintenant, je vois où je vais, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Il n'y avait pas moyen de voir où j'allais dans un niveau aussi sombre avant. Maintenant, je sais ce que je fais, et c'est quand même beaucoup mieux. Donc, pour l'intérêt de l'émission, c'est très très intéressant. Et puis voilà, c'est un petit cadeau de Noël pour moi en avance aussi. Donc, ça fait plaisir. Donc, merci de vous être abonné à NoLife. Continuez à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonné, je rappelle qu'on peut s'abonner pour... On a des abonnements à partir de 3 euros pour voir NoLife sur le net, tant que vous voulez. Et d'ailleurs, même les émissions en avant-première, puisque maintenant, on va diffuser notamment les chaises Marcus la veille sur Internet. Et ça suivra évidemment le jour suivant, comme d'habitude, aux horaires habituels, sur la chaîne qui est toujours gratuite, je vous le rappelle. Donc voilà, on est en train d'essayer d'inventer un nouveau business plan, modèle économique, comme disent les gens sérieux. Et ce modèle, c'est incroyable, c'est que ça repose sur votre bonne volonté à vous, petits amis de NoLife. Et le plus incroyable, c'est que ça marche pour le moment, puisqu'on peut compter sur vous. Vous aimez cette chaîne, donc vous nous filez des sous pour qu'on continue. Et voilà, qu'on achète de beaux vidéos projecteurs. Et vous voyez que ça sert ! Je sais où je vais. Bon, je ne vais pas finir ce niveau quand même. Je vous parle en même temps, je fais un peu n'importe quoi. On va essayer d'aller voir un autre niveau. Je retourne à la place du village. Donc voilà, merci pour le vidéo projecteur, petit ami de NoLife. Encore une fois, c'est vraiment, voilà. C'est grâce à vous que cette chaîne continue à vivre et c'est super. Et on se dit, c'est formidable de pouvoir faire ça. C'est bien. C'est bien un business plan comme ça qui fonctionne sur la gentillesse des gens. Je vais aller voir le Roboroi, voilà, pour vous faire voir comment on arrose ses plantes avec un catamari. Ce qui est assez étonnant. Voilà, c'est une longue parenthèse, je suis désolé, mais voilà. Ça nous fait tellement plaisir de voir à quel point vous aimez cette chaîne, à quel point vous participez, que voilà, on est toujours scotché par vos réactions, sur les forums, partout, vous êtes vraiment super présents. Et ça fait plaisir. On se dit, c'est vraiment une chaîne de fous furieux. Mais en face de l'autre côté du poste, il y a d'autres fous furieux adorables. Et c'est vous. Voilà. J'ai l'impression de faire du bon sentiment, mais bon, c'est sincère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, qu'est-ce qu'il fait ce Roboroi ? Il me parle. Il me parle alors que j'ai des choses à faire. Il faut que j'aille fleurir un désert. Là, vous allez voir, ça rappelle un peu Flowers. Vous vous souvenez de ce petit jeu que vous avez montré sur le PlayStation Store ? Un jeu pas très cher. Donc voilà, je prends mon catamari Damacy, je l'ai trempé dans l'eau. Et regardez, partout où je passe, le monde refleurit. Est-ce que c'est pas beau ? Un truc comme ça. Voilà, donc je me promène et petit à petit, je remets de la vie dans ce désert aride. C'est pas mal, hein ? Et à un moment, évidemment, mon catamari va se vider et il faudra que j'aille le remplir. En fait, d'ailleurs, je n'ai plus que 25% d'eau donc je vais aller faire un peu de remplissage. Voilà. Hop, ça y est, il se baigne. Regardez, on croit qu'il est à la piscine, en fait. Et je vais retourner arroser les plantes avec le catamari. Voilà. Écoutez cette musique, j'adore, je la trouve super. On se croirait dans un vieux Starsky Hodge. Il y a vraiment des musiques incroyables et le plus fort, c'est que c'est à peu près toujours des variantes et des dérivés de la musique de Catamari Damacy. Catamari Damacy. C'est toujours à peu près le même truc mais version lounge, version fanfare, version a cappella, version à la flûte. Enfin, voilà, ils arrivent toujours à trouver des façons de reprendre le thème principal de manière originale. Et là, ce côté un peu quak, 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 je trouve ça super. Très funky. Moi, j'aime le funk. I got the punk. Tout desséché, vite refaites le plein. Bah oui, mais j'arrive plus à me retrouver. Il faut que je retrouve l'endroit où est la citerne. Et vous allez voir que plus j'avance et plus il y a d'animaux qui vont réapparaître en plus des fleurs. Mais je suis un peu paumé, là. Non, c'est pas par là. Alors, j'ai pas de plomb pour me repérer. C'est juste à l'œil nu. Il y a une sorte de rampe de lancement. J'ai bien la retrouver. Parce que je voudrais faire voir quand même quelques animaux dans ce niveau. Ah, voilà un zèbre. C'est bien, je vais faire revenir un zèbre. C'est déjà ça. Ah, ah, ah. Non, c'est pas par là. Parce qu'en plus, après, je peux sauter en l'air et dégommier des trucs. Ah, je me suis perdu. C'était, voilà. Je vous parle et je me perds. J'ai plus l'excuse de la luminosité du vidéoprojecteur. Qu'est-ce que je vais trouver comme excuse maintenant ? Mais excuse que j'ai qu'un demi-cerveau, moi. Voilà. Pour de vrai. Voilà. Parmi de l'eau et on y retourne. Excusez-moi, ça a été un peu long. Alors, vous voyez, il y a des espèces de brume de neige en sable. C'est vraiment des concepts hallucinants. Et une fois que je les frappe, voilà, ils se transforment en espèce de palmier multicolore. Voilà, il y a un zèbre, il y a un lion maintenant. Voilà, un petit... un petit bambi, on en rédige. Je ne sais pas trop ce que c'était. Voilà, c'est bon comme tout, non ? Bon, je ne vais pas finir ce catamari, je vais essayer plutôt de vous en faire voir un autre. Je retourne à la place du village. On va aller voir la chambre du gosse de riche. Je trouve ça assez rigolo. C'est un peu ma chambre, en fait. Sauf qu'au lieu d'avoir des lingots et des trucs comme ça, j'ai des tas de merdouilles en plastique en tout genre. Alors, la chambre du gosse de riche, si je me souviens bien, elle est chez le Roboroi. Voilà. J'ai pris des petites notes pour m'y retrouver dans les niveaux. Au début, vous commencez, il n'y a qu'un seul niveau d'ouvert et évidemment, plus vous avancez et plus vous ouvrez de niveau. Voilà, riche. Du coup, celui-là. Donc, ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Et puis, toujours avec ce scénario idiot. On n'est pas obligé de le suivre, évidemment, mais c'est quand même assez sympa à faire. Voilà. J'aime catamari. D'ailleurs, l'épisode précédent s'appelait I love catamari. We love catamari, je crois. Et là, c'est Catamari forever. Donc, voilà. Regardez, je suis au bord d'une roulette. Déjà, ça commence bien. Il joue un peu au casino. Et il ne va y avoir que des trucs précieux dans le décor. Alors là, regardez, je passe les dialogues du roi. C'est marrant. Et des fois, il m'engueule. Il me dit, oh, ben voilà, ça ne vous intéresse pas ce que j'ai à vous dire. Donc, il est assez vexé. Regardez, un gros diamant, des cartes, des jetons de casino. Peut-être que comment c'est petit. Il y a quand même des rats dans sa chambre. Une dorée, là. Un demi-tour. Et encore une musique curie, écoutez bien. Un peu synthétique comme musique. Voilà, je m'aime beaucoup. Voilà, on va récupérer quelques biscuits. Les riches mangent des biscuits. Vous voyez, le pauvre mange des gâteaux, voire du pain ou des choses comme ça. Le riche, lui, joue aux échecs et mange des biscuits. Très classe. Voilà, je commence à être un petit peu plus gros. Je vais peut-être pouvoir me taper un diamant. Non, pas encore. C'est un petit peu tôt. Je pense que c'est des carrés de sucre, des morceaux de sucre. Vous voyez, ça s'affiche en bas ce que je récupère. Oh, une très belle tapisserie. Du rouge à lèvres. Après, il fait des statistiques sur les objets que vous avez récupérés. Ça permet de savoir un petit peu tout ce qu'il y avait. Voilà, là, je vois du parfum très cher sur la table. C'est encore un peu tôt. toujours trop tôt pour les diamants. Ouais, encore un peu tôt. Je vais prendre quelques jetons de casino avant de passer à autre chose. J'aime bien cette musique. On dirait une vieille musique de machine 8 bits. Toute une époque ! Vraiment, c'est bourré de petites références et de clin d'œil, ce jeu. C'est très, très réussi. Ah, tiens, il a une guitare. Le gosse de riche. Il a des étoiles. Prends des étoiles. Oh, regardez, des liasses de billets, carrément. Plus des pièces. On va essayer d'en récupérer le maximum. Allez, je veux des diamants, moi. Je veux des diamants. Envoyez, faites péter les diamants. Là, c'est quoi ? Des boules de billard ? Est-ce que je peux les récupérer ? Non. Des boules de tennis ? Non. C'est un peu tôt encore. Donc, voilà, il faut récupérer le maximum de trucs et revenir au moment où votre boule est suffisamment grosse pour choper des trucs plus conséquents. Basique, hein. Mais voilà. je me régale, je me détends avec ce jeu. Allez, un petit diamant pour la route. Non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Je suis trop exigeant. Oh, des donuts. Ben voilà. Les riches mangent des donuts comme Homer Simpson. Qu'est-ce que c'est ? Des tapettes à souris, des fourchettes. On s'aperçoit que la chambre du riche n'est pas mieux rangée que la chambre du pauvre, finalement. Pas de différence de plate sociale dans le bordel, c'est pareil. Ça y est ! Je crois que j'ai eu mon premier diamant. Je sais pas si vous avez vu mon deuxième diamant. Donc là, par exemple, je crois que dans ce niveau-là... Oh, il y a du champagne dans ce champ-là. On va prendre les bouchons. Je crois, par exemple, un des buts de ce niveau-là, c'est de faire le catamari le plus riche possible. C'est-à-dire, au lieu de choper des objets qui valent pas grand-chose, il faut essayer de choper des objets de valeur. Voilà. Une bonne pile de jetons de casino. Ça fait pas de mal. Voilà, je vois un plein de diamants. Donc là, le truc, c'est pas forcément de choper des gros objets, mais de choper des diamants, des choses qui valent des sous. Est-ce que des... Voilà, il a des cocktails dans sa chambre, le gosse de riche. C'est marrant. Il a des fléchettes. X-Go fléchettes. Voilà. Ça fait un truc en l'air. Et quand tout sera assez gros, je pourrais me diriger vers l'extérieur, carrément, aller dans le jardin. C'est pareil, ils ont un jardin avec des lingots d'or. Des trucs assez incroyables. Voilà, j'essaie de monter. Ah oui, je ne vous ai pas fait voir comment ça se dirigeait, mais regardez comment ça... Ça se passe. Pour avancer, je pousse les deux manettes vers l'avant, et quand je veux tourner, je dégage une manette. Ah voilà, il m'a ouvert la deuxième zone. Et si je veux tourner à gauche, hop, je tire la manette de gauche et je pousse celle de droite. Je me dirige comme un tank un peu, comme les simulations de tank. Quand j'étais petit sur PC, sur Amiga, il y avait des simulations de tank. Ça se maniait comme ça, en poussant deux leviers. Je ne sais pas si un tank se dirige toujours comme ça ou s'il faut un volant maintenant, mais en tout cas, voilà, c'était l'idée. Il y a des tableaux de maître, il y a des tas de trucs. Il ne me reste plus que une minute. Bon, on va finir là-dessus. Je vais essayer juste de ressortir, de changer d'endroit, puisqu'il m'a dit que j'avais ouvert une porte. Autant y aller. Enfin, voilà, vous aurez pigé que je suis très fan de Katamari Damacy. Ah voilà, regardez, la porte s'ouvre. Hop, je tourne. Je vais essayer de coller un lapin. Voilà, il y a des escaliers. Je vais pouvoir descendre. Voilà, il y a des tas de trucs à choper. Je sais qu'il y a des domestiques, il y a un majordome, il y a une petite bonne, il y a un peu de tout. Ah, vous entendez l'alarme, c'est la fin de ce niveau et accessoirement la fin de ce chez Marcus. Il y a des petits lapins roses, comme c'est mignon. J'aurais bien voulu choper un lingot quand même avant de partir, pour le principe. Donc sortir dans le jardin, je ne sais pas. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que je vous aurais donné envie de jouer... Ah, voilà, le jardin qui s'ouvre. J'espère vous avoir donné envie de jouer à Katamari Damacy. En l'occurrence, Katamari Forever, c'est cet épisode sur PlayStation. Mais il y a un épisode excellent sur Xbox 360. Et si vous avez gardé votre vieille PlayStation 2, vous pouvez trouver ça d'occasion sans trop de problèmes. Voilà, c'était Marcus, complètement dans l'espace avec Katamari Damacy. Mais ça fait plaisir de s'évader avec ce genre de jeu. À bientôt, pour de nouvelles aventures, mes petits amis de No Life. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada